Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur ce live CIMA. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux personnes, deux personnes qui vont venir nous présenter leur projet, leur événement, qui aura lieu d'ici quelques jours. J'ai l'honneur de les accueillir, c'est des personnes que je connais depuis un certain temps, avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler, et je me réjouis de vous les présenter de manière un peu plus sympathique, un peu plus ludique peut-être, au travers de ce podcast. Donc, merci de nous écouter, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous, Élise et Nicole, comment allez-vous ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien David et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de réaliser ce petit podcast, cette interview avec moi. L'idée, c'est de vous poser quelques questions afin que les auditeurs puissent apprendre à vous connaître, vous découvrir et peut-être même avoir envie de venir à votre événement. Oui, on parle évidemment du salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen qui aura lieu le 30 mars prochain à Lausanne. C'est un événement qui est ouvert à tous, d'après ce que j'ai compris, vous me confirmerez tout ça, qui a lieu à Lausanne, qui célèbre l'entrepreneuriat afro-caribéen. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici en Suisse. Donc, c'est aussi pour ça que c'était intéressant de vous écouter aujourd'hui afin que vous nous présentiez pourquoi vous avez voulu lancer un tel événement, qu'est-ce qui est important pour vous et quelles sont finalement les valeurs de l'organisation de cet événement. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez vous présenter un petit peu, histoire de savoir à qui on a affaire. Donc, comme je l'ai dit, on a avec nous Élise et Nicole. Et pour l'exercice, on va en fait simplement échanger les rôles. Donc, on va demander à Nicole de présenter Élise et Élise de présenter Nicole. Mais rassurez-vous, vous avez un droit de réponse. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez compléter la description par des éléments que vous avez envie d'ajouter. Donc, qui est-ce qui voudrait se lancer sur la présentation de sa collègue? Tu veux te lancer? Sinon, je me lance. Il n'y a pas de souci. Alors, Élise, qui es-tu? Écoutez, Élise, c'est une grande dame que j'ai rencontrée. Je crois que tout à l'heure, on se disait qu'on s'est connus en 2018, mais je crois qu'on s'était rencontrées avant, il semble, en 2017, chez une amie commune. Depuis ce moment-là, on s'est liés d'amitié. On a constaté qu'en fait qu'on avait des valeurs africaines communes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé en fait de se mettre ensemble avec d'autres personnes pour proposer des événements dans le canton, mais en tout cas en Suisse romande. Donc, Élise avait tout à fait, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec moi parce qu'en fait, c'est une dame. C'est une dame qui, en fait, on a les mêmes valeurs afrocentrées. On a à cœur, en fait, de partager ce qu'on connaît de la culture avec les autres. Et puis, pourquoi pas finalement organiser un salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen qui rassemblerait l'Afrique et les Caraïbes. Voilà, en gros, je pense qu'Élise va un peu compléter sa biographie. Oui, c'est tout à fait juste. Comme tu dis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a tout de suite eu à cœur, en fait, de pouvoir partager nos connaissances avec un plus large public, ce qui nous a amenés à créer différents événements. Le début, c'était des événements autour de la thématique du cheveu afro. Donc, on a fait plusieurs événements. Et puis, en fait, d'où nous est venue l'idée de créer le Salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen, c'était, on est parti du postulat, en fait, que dans la communauté, il y avait énormément de créateurs et de talents, en fait, qui manquaient peut-être parfois de visibilité, parce qu'il y a très peu d'événements, en fait, qui sont organisés en Suisse romande. Donc, du coup, voilà, toutes les deux, on s'est dit, pourquoi pas créer, en fait, ce moment, un moment convivial, un moment sympa où, justement, les entrepreneurs puissent venir présenter, en fait, leur talent. Voilà. Ok, super, très bien. Donc, de ce fait-là, tu m'as même répondu à une ou l'autre question que j'avais par la suite. Mais finalement, du coup, qui est Nicole ? Donc, Nicole, c'est aussi une grande dame. C'est une grande dame, très engagée. Si je peux compléter un peu, du coup, c'est que, comme Élise l'a dit, en fait, je suis très engagée dans la communauté africaine en Suisse, en Suisse romande. Et je précise qu'en fait, les émois sont africaines, donc je suis d'origine camerounaise, si jamais, au cas où les gens se poseraient la question. Et moi, je ne suis pas camerounaise, malgré ce que les gens pensent, donc je suis haïtienne. Voilà, d'où l'Afro-Caribéen. Voilà. On est très bien, en fait. C'est vrai, parce que quand on pense Afrique, il y a l'Afrique, il y a le continent, mais l'Afrique, ce n'est pas que le continent africain, en fait. N'oublions pas les gens de la Caraïbe. C'est très important. Très bien, merci beaucoup. Super, donc là, on comprend que finalement, vous vous êtes rencontré il y a quelques années, que vous avez finalement constaté que vous aviez des valeurs communes, et que vous avez décidé de vous associer pour organiser des événements. Il y a eu des événements qui concernaient les cheveux, et maintenant, ça concerne l'entrepreneuriat. Donc, finalement, est-ce qu'on peut comprendre par là que vous avez peut-être aussi évolué vers l'entrepreneuriat ou pas du tout ? Alors, de mon côté, oui. De mon côté, je suis auto-entrepreneuse, je suis l'octicienne, donc j'ai continué dans cette passion pour tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté capillaire, on va dire, dans le but, en fait, que les personnes qui le souhaitent puissent être accompagnées, en fait, dans ce retour aux sources, on parle toujours de valeurs africaines, en fait, et puis, du coup, mon métier de l'octicienne, en fait. Tu peux peut-être juste nous préciser ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu ce terme, l'octicienne, de quoi s'adjecter ? Donc, l'octicienne, ça veut dire que je suis spécialiste, en fait, dans la création et l'entretien de l'ox. D'accord, OK. Donc, que tu portes, toi, également, pour ceux qui connaissent Élise, tu es aussi loxée, comme on dit. Oui. Voilà, très bien. Et du coup, si je peux me permettre, Nicole, tu es aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat ou tu le connais, tu le touches de loin ? Comment ça se passe ? Alors, disons que, justement, avec Élise, on s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Nous avons... Nous avions fait un test. Pour donner un peu le contexte, c'est qu'en fait, en 2018, nous avons organisé un très grand événement, justement, sur la thématique du cheveu crépu à Genève. Et puis, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, dans les 150 personnes, alors que c'était notre premier événement, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient intéressés. Et puis, du coup, Élise et moi, et puis avec d'autres personnes qui ne sont plus du tout associées à nous aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi pas, finalement, se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, des produits cosmétiques pour cheveux. Donc, on s'est un peu lancé dedans. Ça a marché. Après, ce qui s'est passé, c'est que notre vision, pas notre vision, mais les choses de la vie ont fait que, malheureusement, moi, je puisse prendre un autre chemin. Et Élise aussi. Du coup, voilà, notre projet a été mis en stand-by. Puis Élise, elle a continué, justement, dans l'entrepreneuriat. Et puis moi, j'ai continué. Aujourd'hui, je fais des études, une étude de psychologie, justement, pour pouvoir travailler plus tard dans la communauté. Donc, je ne suis peut-être pas autant entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai toujours ce pied-là, en fait, dans la communauté. Et ce que je pense, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Nicole, c'est que malgré le fait que ce bout de travail entrepreneurial qu'on a fait ensemble s'est arrêté, oui, mais on avait toujours, et on a toujours à cœur, en fait, de travailler ensemble pour continuer à œuvrer positivement dans la communauté, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a compris que vous êtes entrepreneur, vous avez été entrepreneur et vous avez même eu une entreprise commune qui a lancé, en fait, cette envie aussi de réaliser des événements, de créer des événements. Mais comme vous l'avez dit avant, et ça, c'est quelque chose que je peux très bien confirmer, des événements au sujet de l'entrepreneuriat afro, en Suisse romande, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, voire pratiquement pas. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à dire, nous, on va le faire ? Bon, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être nous y compris, qui avons ce discours, ce discours, pardon, de se dire, mais il n'y a jamais rien du tout. Mais en fait, si personne se lance et le crée, du coup, les choses ne changent pas. Donc, avec Nicole, on s'est dit, voilà, il n'y a pas beaucoup d'événements dans la communauté, donc, créons-en un. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, je confirme. Et surtout, à Lausanne, en fait, on n'avait pas un événement d'une telle envergure. Du coup, on se dit, bingo, quoi. La nature a horreur du vide. On va se lancer. D'accord. Je discutais hier avec une personne qui organise une foire entrepreneuriale, mais sur Zurich. Donc, il y a un assez gros événement qui aura lieu aussi. Et elle me disait qu'elle était choquée ou surprise parce qu'elle a travaillé pendant quelques mois à Morge. Elle était surprise du nombre d'Africains qui sont, qui résident, ou en tout cas, que l'on peut croiser dans la région lausannoise. Et comme quoi, en Suisse-Allemande, ils en voient beaucoup moins. Ou en tout cas, c'est peut-être plus grand, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était choquée de voir que dans la région de Lausanne, il y avait autant d'Africains qui vivaient. Et je lui ai dit, effectivement, c'est vrai que dans cette région-là, donc Lausanne aussi, il y a franchement beaucoup d'Africains qui y vivent, qui sont là. Et du coup, votre événement, je pense qu'il touche toutes ces personnes-là. Mais est-ce qu'il touche aussi, finalement, les autres communautés? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que nous, on est vraiment plutôt centré sur un événement afro-caribéen. Donc, ça touche plus la communauté afro-caribéenne. Après, c'est un événement. Donc, tout le monde peut venir. Il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. N'importe qui peut passer au salon. Il y a des beaux articles. Donc, voilà. On n'a pas vraiment de restrictions par rapport à ça. Mais la condition, c'est juste que, voilà, pour participer, il faut être afro-caribéen, ce qui est tout à fait normal et logique pour nous. D'accord. Très bien. Donc, c'est un salon ouvert à tous. Donc, maintenant, si on rentre vraiment dans qu'est-ce que c'est que ce salon, quel est l'événement que vous avez pensé. Donc, là, on a compris qu'il faut participer. Donc, je pense, pour avoir un stand, vous ne l'avez peut-être pas encore dit, mais pour avoir un stand, il faut être afro-caribéen. Par contre, il est ouvert à toute la population qui voudrait venir visiter et s'inspirer de ces choses. Donc, maintenant, à qui s'adresse le salon pour les participants, pour les gens qui viennent exposer et qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont prévu, qu'est-ce que vous avez prévu durant la journée ? Le thème du salon, c'est le salon des métiers. Ça veut dire que les personnes qui vont participer au salon, c'est-à-dire les personnes qui vont venir exposer, ils vont... En fait, c'est vraiment sous un point de vue métier dans le sens qu'ils vont... Voilà, ils sont là pour vendre, évidemment. Mais il faut savoir que pour la plupart, c'est vraiment leur métier. Par exemple, on a une maison d'édition qui sera là, qui va nous expliquer... D'ailleurs, tous les stands vont se présenter, donc les gens vont se présenter vraiment sous l'angle vraiment métier. Par exemple, les... Comment dire ? Le métier de l'édition, comment ça se passe, les livres. Enfin, voilà. Après, on a aussi prévu un networking avec African Sima qui nous invite aujourd'hui d'ailleurs. donc les entrepreneurs qui souhaiteraient rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est vraiment l'occasion de s'inscrire à ce type de networking. Et moi, je pense, je dirais même que c'est vraiment le cœur aussi du salon que de vouloir mettre les professionnels de la communauté en relation, en fait. Donc, cette année, vraiment, je pense que le networking avec African Sima, pour moi, c'est très... Ça sera très intéressant et c'est très important pour le salon. Après, je n'ai pas vraiment dit tout le programme, mais si tu veux, David, donner le programme. Alors, évidemment, le programme, en fait, il va être disponible. Il va même s'afficher à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Il est disponible sur vos réseaux sociaux. Donc, effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de détailler tout le programme. Mais ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y aura des stands, donc des métiers comme le nom du salon, le salon des métiers. Il y aura des entrepreneurs qui viendront présenter leur métier, donc peut-être aussi pour faire envie à la jeune génération, je ne sais pas. Mais, on va dire ça comme ça, ils vont présenter leur métier, présenter qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs produits ou leurs services qu'ils proposent. Et donc, du coup, ce sera ouvert à la vente et les visiteurs du salon pourront venir consommer leurs produits, venir se renseigner, venir discuter, créer des relations. Et effectivement, réseauter durant l'événement et plus particulièrement durant le networking qui aura lieu pendant l'événement. Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien résumé finalement l'événement que vous organisez ? Oui, c'est juste. Et ce que je pourrais encore ajouter, c'est que, comme a dit Nicole, le but, c'est de venir vendre et de parler de son métier. Et je pense aussi de pouvoir peut-être inspirer, inspirer les gens. Parce que c'est vrai qu'on part peut-être de certaines personnes qui vendent des objets, ça peut être, elles sont peut-être salariées et à côté, elles ont cette activité-là. Et puis de montrer, en fait, que c'est aussi tout à fait possible de créer son propre business et puis de créer une entreprise et d'en vivre, en fait. et du coup, je pense que le networking permettra justement de créer des liens et puis de voir, peut-être, voilà, moi en tant qu'entrepreneur, peut-être il y a ça et ça et ça qui monte. Qu'est-ce que les autres ont fait ? Comment ils sont arrivés ? Et puis le but, en fait, c'est de pouvoir aussi s'élever ensemble. Parce que s'il y a plusieurs entreprises africaines qui émergent, ça crée aussi, je pense, une communauté forte. Si je comprends bien, il y a aussi une espèce d'une volonté d'être un peu des modèles, enfin de pouvoir proposer et de montrer des modèles d'entrepreneurs, d'entrepreneurs qui ont réussi ou qui sont en train de réussir. C'est aussi ça ? Ou tout simplement des gens qui osent, en fait. Ou tout simplement des gens qui osent. Que ce soit des gens qui sont débutants dans le business, des businessmen confirmés. En fait, il y a vraiment une place pour tout le monde, en fait. Et en plus, par rapport à ça, on a justement une personne qui est en train de créer son entreprise. Elie, je ne sais pas si tu te souviens d'une entreprise de montres. Tu te souviens ? Il est vraiment au début de son activité. Donc là, je pense que ça va être intéressant pour lui d'expliquer en fait au public comment est-ce qu'il s'est lancé. Je me réjouis vraiment de participer à cet événement, de pouvoir découvrir ces gens. Je pense que finalement, ce salon, il représente aussi les valeurs que vous avez et ce que vous avez exprimé tout au début en disant que vous aimiez partager aussi vos connaissances avec la communauté. Je crois que c'est Nicole qui a dit ça avant. Donc, ce salon, c'est aussi un partage des différentes connaissances des gens pour simplement faire profiter un plus grand nombre des compétences et des talents qui se trouvent au sein de la communauté. C'est bien ça ? Exactement. Et puis, je précise, par rapport à ça, ça me fait rebondir pour dire que lors du salon, justement, on a un atelier lecture pour les enfants. Donc, si jamais, c'est aussi une façon de partager en fait. Donc, si jamais, il y a des parents qui écoutent et qui souhaitent faire découvrir des livres à leurs enfants, ils peuvent tout à fait s'inscrire à l'atelier lecture qui est gratuit. Et voilà, toutes les informations normalement sont affichées sur le programme par rapport à l'âge des enfants et puis à l'horaire de l'atelier lecture en question. D'accord. Donc là, il faut juste s'inscrire, c'est ça ? C'est ce que j'ai bien compris. Voilà, il faut simplement nous envoyer un mail avec l'âge des enfants et puis voilà. Après, l'inscription nous permet justement de pouvoir bien nous organiser. Mais si le jour de l'événement, vos enfants souhaitent participer et puis que vous n'aviez pas prévu, il y aura de la place pour tout le monde. Si je me souviens bien, ce n'est pas la première édition que vous organisez de cet événement. Vous en avez déjà fait une ou deux. Si je ne me trompe pas, vous préférez une. Qu'est-ce qui vous motive de reproduire cet événement et on va dire année après année de reproposer cet événement à Lausanne pour la communauté ? Oui, là, c'est la troisième édition. La première édition, c'était à la Saint-Denis-Adaq aussi, en 2019. Ensuite, il y a eu une version en ligne à cause du COVID et puis encore cette année. L'idée, c'est de se dire que ça va se réitérer, il y aura d'autres éditions. On réfléchit aussi peut-être pour garder la base du salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen, mais peut-être moduler le thème du salon pour que ce soit quelque chose qu'à chaque événement, les gens découvrent un peu les choses différemment. On s'était dit peut-être qu'un de ces jours, on fera un salon qu'avec des associations. Ça va essayer d'un petit peu de varier vraiment selon ce qui se présente à nous. OK, d'accord. Donc là, vous avez cité la salle, c'est au Casar, c'est ça, que ça a lieu ? Oui, alors la salle du Casar, c'est en plein centre-ville de Lausanne, pas loin du quartier de la Riponne. C'est vraiment très facilement accessible. et puis l'entrée est libre. Donc, venez nombreux. Et aussi pour ceux qui aiment manger, sachez qu'il y aura à manger. C'est très bon argument, très très bon argument. On connaît, on connaît. OK, donc du coup, c'est vraiment varié. Comme ce temps, d'après ce que j'ai compris, il y aura quelqu'un qui fabrique des montres. Là, tu nous parles de la nourriture. On a parlé d'une maison d'édition. Il y aura certainement des habits aussi, si j'ai bien compris. Oui, il y aura des créateurs et justement, on a oublié, il y a un défilé de mode à la fin. Il ne faut surtout pas manquer à 20 heures défilé de mode avec les créateurs justement qui seront là au salon. Évidemment, ça, c'est une information très importante comme on connaît comme la mode est importante au sein de la communauté. Donc, effectivement, ne pas manquer ce défilé de mode à 20 heures du coup. À 20 heures, Et puis, pour nous, c'était une façon aussi de, comment dire, les personnes, les créateurs qui seront présents au salon, c'est aussi une façon de les remercier aussi. ils vont pouvoir présenter leur création et ça, c'est hyper important pour nous de mettre ça sur pied. Il y a d'autres métiers spéciaux comme ça que vous pouvez nous proposer ou que vous avez enregistrés ? Alors, il reste des stands à prendre. Donc, si vous avez un métier vraiment qui est hors du commun, n'hésitez pas à postuler. C'est vrai qu'il y aura des stands aussi de produits cosmétiques, artisanat, mais comme c'est le salon des métiers, si vous êtes, par exemple, esthéticienne, masseur, thyliste ongulaire, make-up artiste, c'est aussi un salon qui peut être aussi intéressant pour vous. Et les exposants qui viennent, ils sont tous de la région de Lausanne ou ils viennent d'ailleurs ? Vous les avez, vous êtes allé les chercher où ? Donc, on a privilégié... Oui, voilà. Vas-y, listez. On a privilégié, en fait, les exposants de la Suisse et on a aussi quelques exposants qui viennent de France-Brasile. Parce qu'on s'est dit qu'en France, en fait, il y a beaucoup plus d'événements organisés et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, en Suisse, on remonte très peu. Du coup, c'est pour ça qu'on voulait privilégier en fait les gens qui vivent en Suisse. Le salon, c'est le 30 mars. C'est juste, le 30 mars. Le 30 mars. Samedi 30 mars. Samedi 30 mars 2024. Il commence à quelle heure ? À midi 30. Midi 30 et on nous a dit que le défilé de mode était à 20h, donc jusqu'à plus tard que 20h du coup ? Après le défilé, les gens, ils peuvent continuer à acheter et puis à se balader. Bien sûr. Bien sûr, oui. Et le salon fermera ses portes à 21h30. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est juste. C'est juste. Très bien. Cet événement répond à un besoin clair en Suisse romande que vous avez constaté. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui mettent en avant la communauté, qui mettent en avant les talents et l'expertise de la communauté. donc vous avez décidé de répondre à ce manque en créant ce salon de l'afro-entrepreneuriat afro-caribéen, pardon. Est-ce que ce salon, pour vous, il a un but politique, un but de mettre de la visibilité auprès de la communauté, aussi auprès des autorités ? Moi, j'aurais dit un but d'éveil de conscience, en fait. Voilà, que les personnes se rendent compte que dans la communauté, il y a pas mal de personnes qui créent, qui, justement, n'ont pas forcément l'occasion, justement, de se montrer. Donc, c'est aussi ça que les gens voient comme, en fait, la communauté aussi fait des choses. Donc, c'est aussi une manière pour nous, oui, d'éveiller les consciences par rapport à ça. Et puis, il faut savoir que les matières premières qui servent à fabriquer les produits du salon sont des matières premières qui viennent d'Afrique. Donc, ça permet aussi de faire une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, quand l'argent tourne un peu dans la communauté, en fait. De faire circuler l'argent au sein de la communauté, tout simplement. Exactement. C'est ça. D'accord. Donc, la consommation permet aux autres acteurs d'eux-mêmes travailler et de faire la chaîne, en fait, de faire passer l'argent de main en main, contribuer à enrichir la communauté. Donc, effectivement, je comprends tout à fait ce modèle. Moi, j'ai une petite question qui m'intéresse parce qu'on parle du fait de créer de la visibilité, on parle de pouvoir peut-être inspirer aussi les jeunes ou les moins jeunes de se lancer dans l'entreprenariat. Est-ce que vous-même, vous avez un modèle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur africain, africaine, afro-descendante qui vous a inspiré ? Oui, alors moi, j'en ai plusieurs personnellement. J'en ai plusieurs et c'est vrai qu'en voyant d'où les gens qui m'inspirent sont partis et où elles en sont arrivées aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'est possible. C'est possible avec du travail, en se formant, en allant chercher les compétences qui nous manquent, mais en fait, c'est tout à fait possible de développer un business et puis que ce n'est pas juste un rêve, en fait. Une marque à laquelle je pense qui est française, une dame qui est actuellement, je pense, multimillionnaire qui a commencé en fait à créer des produits cosmétiques dans sa cuisine avec un budget de départ de 900 euros, par exemple. Après, tout le monde n'y arrive pas forcément. ça dépend du parcours qu'on prend, mais je pense qu'avec de la détermination du travail, en faisant quelque chose qui est aligné en fait avec ce qu'on connaît, avec nos valeurs, en fait, les choses sont possibles et ce n'est pas que du rêve en fait. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance et puis aller de l'avant et s'entourer des bonnes personnes. Et du coup, peut-être pour terminer l'aspiration, est-ce que tu peux peut-être nous citer là ou l'autre ? Comme ça, les gens qui ne les connaissent pas peuvent aussi aller voir qui sont ces personnes. On peut aussi citer Harry Rosenmark que tout le monde connaît, qui est journaliste, qui a créé sa marque aussi. Ah ben voilà, on peut parler de ça. Il avait créé une marque de produits, je crois, pour la peau, de crème pour les hommes, je crois, si je ne me trompe pas. D'accord. J'avais beaucoup émis, oui. OK. Moi, c'était juste l'idée de savoir si vous aviez peut-être l'une figure ou l'autre qui vous ont inspiré dans l'entreprenariat. Parce qu'on a, si souvent, on peut citer des sportifs, on peut citer des artistes, mais des entrepreneurs, pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est peut-être un peu dommage par moment, mais voilà. En fait, il y en a, je pense qu'on s'inspire de plusieurs personnes. Il n'y a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas une personne comme ça qui m'inspire, je m'inspire vraiment de plusieurs personnes. Mais en fait, David, peut-être qu'on peut parler de CJ Walker, en fait, une afro-américaine qui a créé une gamme de produits cosmétiques, en fait, pour les cheveux. C'est une dame, en fait, qui était esclave, si je ne me trompe pas, ou domestique, en fait, et puis, qui s'est lancée en commençant à vendre des produits dans la rue. Tout le monde se moquait d'elle. Et finalement, en fait, elle a créé un empire et c'est devenu une des premières femmes afro-américaines qui est devenue multimillionnaire en partant de rien, en fait. Après, si tu veux, vraiment, un nom, moi, j'ai une personne, Gillette Louat, mais qui est décédée il y a quelques années. Gillette Louat, justement, elle était d'origine camerounaise, elle vivait à Paris. Et justement, elle avait créé, enfin, l'Institut existe toujours, bien sûr, elle est partie, mais son institut existe toujours, qui a créé des produits cosmétiques pour les cheveux à base de terre, de terre, voilà, de terre du Cameroun. Donc, elle, je pense que c'est un modèle qui m'a aussi inspirée parce qu'elle partait vraiment du plus basique pour soigner, pour faire des soins capillaires, en fait. Donc, elle, oui, je peux la citer, mais les autres, c'est vraiment, j'ai un peu, on a un peu pioché chez plusieurs personnes. D'accord, très bien. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, réjouis de découvrir tout ça. On vous attend nombreux, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant rapidement à la dernière rubrique que j'ai appelée noir clair ou noir foncé. En fait, c'est très simple. Moi, je vous pose une question où vous avez un choix en deux réponses et il faut simplement me donner la réponse qui vous plaît le plus. D'accord ? Oui. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans l'explication. C'est très clair. Oui. Très bien. Alors, on commence simplement. La première question, vous êtes plutôt foufou ou couscous ? Foufou. D'accord. Plutôt boubou ou plutôt dashiki ? Dashiki. D'accord. Plutôt la ville de Lagos ou plutôt Johannesburg ? Hum, bonne question. Johannesburg. Non, Lagos. Lagos. D'accord. Très bien. Ah, celle-là, elle va peut-être être intéressante. Plutôt Mandela ou plutôt Lumumba ? Lumumba, sans hésitation. Je le savais. Là, il y a aussi quelques questions qui sont d'ordre entrepreneurial, on va dire ça comme ça. Vous êtes plutôt marché local ou plus de commerce en ligne ? Les deux. Il faut choisir. Marché local ? D'accord. Ça, c'est une question aussi pour Élise, je pense. Tissage africain ou dreadlocks ? Question piège. Attention, il ne faut pas se tromper. Dreadlocks. D'accord. Si vous deviez investir en Afrique, ce serait plutôt dans le tourisme ou dans l'énergie renouvelable ? Énergie renouvelable. Vous êtes plutôt écrire un livre ou donner des conférences sur le sujet ? Écrire un livre. Désolée, Élise, j'ai répondu à ta place. Je savais que tu allais répondre ça. Si vous deviez investir encore une fois en Afrique, ce serait plutôt dans l'industrie cinématographique ou l'industrie musicale ? Cinématographique. Nicole, on parlait de nourriture avant, plutôt haricots rouges ou haricots blancs ? Haricots rouges. Haricots blancs ? Très bien. Je mange ça. Les Congolais pour faire le mât déçu. On est toujours dans la nourriture. C'est plutôt une entreprise de restauration rapide ou restauration haut de gamme en Afrique ? Haut de gamme. Si vous deviez ouvrir quand même, je sais que vous n'avez pas choisi cette solution-là, mais si vous deviez quand même ouvrir une entreprise dans le tourisme, ce serait plutôt en Afrique du Sud ou au Kenya ? Au Kenya. Finalement, c'est plutôt une entreprise à but social ou une entreprise à but lucratif ? Je connais trop. Moi, c'est à but social, et Elie, c'est à but lucratif. D'accord. Merci beaucoup. Ah, la petite dernière quand même, j'en avais oublié une. Vous êtes plutôt Lyon ou Elephant ? Lyon. Très bien. Merci beaucoup. Mais ça me fait rire parce que moi, je vois vos têtes et du coup, j'ai vu que vous saviez ce que l'autre allait répondre. Ça dénote d'une certaine complicité quand même. On se connaît. Exactement. Exactement. En tout cas, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Je vous remercie d'être venu aussi répondre à quelques questions au sujet du salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen, le salon des métiers qui aura lieu le 30 mars 2024 à Lausanne de 12h30 à 21h30 si je ne me trompe pas au niveau de l'horaire. Élise et Nicole vous attendent toutes et tous très nombreux pour venir manger, pour venir consommer, pour venir découvrir des talents, des expertises. Pour venir faire du networking. Pour venir faire du networking, effectivement, créer des relations, créer du réseau pour votre entreprise, pour vous aider dans l'entrepreneuriat. donc merci beaucoup. Moi, je me réjouis de participer à cet événement. Encore une fois, félicitations parce que comme vous l'avez très bien dit au début, il n'y a pas beaucoup d'événements dans ce genre-là qui sont organisés en Suisse romande. Donc félicitations à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Un grand merci à toi, David, de nous donner aussi cette visibilité. Merci. Merci, David. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501